Antonioni est un grand cinéaste moderne, peut-être le plus grand. Et si on essaie de définir pourquoi, ça va avoir un rapport avec la signification, l'idée de signification. Dans un film de Hitchcock, la signification de ce qu'on voit sur l'écran est constamment retardée. Mais à la fin du film, on comprend tout. Chez Antonioni, il se passe exactement le contraire. C'est-à-dire que l'image ne vous cache jamais rien. Il y a une évidence de ce qu'on voit. Mais le sens de cette évidence est constamment problématique. Et de plus en plus problématique au fur et à mesure que le film s'avance. Et quand le spectateur sort, le film est resté ouvert. C'est-à-dire que le film traditionnel, mettons Hitchcock, est un film qui se referme à la fin. Qui se referme complètement. Tandis qu'il y a chez Antonioni quelque chose qui est l'ouverture, au contraire, progressive. Comme si le sens était impossible à figer. Et ça, c'est un des grands éléments de la modernité. C'est-à-dire l'ouverture du sens par rapport à la fermeture du sens. L'idéologie dite réaliste qui a cours dans le cinéma ou dans la littérature, veut que le monde soit complètement perméable au sens, et que le sens soit complètement expliqué au spectateur. Et c'est ça que le spectateur aime. C'est pour ça qu'il préfère Hitchcock à Antonioni. Ce que la modernité recherche et ce qu'elle atteint dans l'oeuvre d'Antonioni, c'est justement ça. C'est-à-dire, ayant renoncé au sens unique et totalitaire, retrouver une espèce de réalité de ce qu'on peut appeler la signification aujourd'hui, mais qui n'est plus avec un grand S, c'est-à-dire une signification qui bouge sans cesse. Le sens bouge. C'est parce que le sens bouge que nous sommes vivants. Et il bouge grâce à ces contradictions qu'il y a à l'intérieur de chaque personne et entre les personnes, et entre moi et le monde. Quand Antonioni est devenu très célèbre après l'Aventura, on l'a figé, au contraire, dans du sens. Au lieu d'insister sur cette ouverture, sur cette incertitude du monde, qui est le monde réel, le monde d'où nous vivons, qui est cette incertitude, on a voulu le figer dans des concepts très traditionnels, la solitude de l'être humain, n'est-ce pas, ou l'incommunicabilité entre les personnes. La spettatore, j'ai trouvé un non racconto qui m'interessava molto, quello che non raccontava che lasciava negli spazi, tra una scena e l'altra, oppure anche durante la scena, dentro quei vuoti, c'era una quantità tale, erano dei regali così grandi di riflessione, per chi vede questi film, ma anche con noia. Bisogna dire che lo spettatore italiano si è sempre annoiato molto davanti ai film di Michelangelo, e d'altra parte si annoiano anche alla Divina Comedia, si annoiano anche a leggere Leopardi, si annoiano sempre quando una cosa è bella, quando una cosa è misteriosa, quando una cosa ti parla, c'è diretta verso delle cose tue interne e segrete, e Michelangelo arriva.